Ok, il y a quelque chose que je vous ai pas dit J'ai perdu mon téléphone J'ai perdu mon téléphone comme une connasse Je suis très triste Je sais pas si je me le suis fait voler Ou si je l'ai laissé tomber quelque part Mais c'est vraiment la cata Parce que je peux pas le faire remplacer ici Enfin, je dois acheter un téléphone Je dois prendre un téléphone avec une carte Quoi ? Tu veux montrer ? C'est très beau chérie Du coup là, on va se rendre au... Attention au vélo ! Attention au vélo, non ! Hop ! On va se rendre au Konbini juste Mais j'en profite pour vous raconter ça Malgré tout le bruit ambiant quoi C'est super énervant Quand tu sais qu'il y a des efforts qui sont faits Pour que les rues soient propres, c'est vraiment chiant Ok, et oh ? C'est bien ça, c'est une bonne idée ça le lait On va prendre ça pour toi, pas d'accord ? C'est mieux de prendre un candy je pense quand même Attends... Merci C'est bien, c'est super bien Tu veux le porter ? Je crois pas que tu sais le porter Non ! Déjà bon ! Déjà bon ! Le problème c'est que j'ai pas faim donc j'arrive pas à choisir ce que je veux Et le truc que je déteste le plus c'est genre le thon mayonnaise quoi Je vais prendre ça, ça a l'air pas mal Tu veux quoi ? Tu veux de l'eau ? Ok Faut absolument que je m'achète un nouveau masque aussi Mon masque n'arrête pas de tomber Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je sais pas ce que je vais faire Les trilles, j'ai perdu mon téléphone J'en ai vraiment besoin Parce qu'en plus On doit faire des papiers Et il y a des trucs que j'ai dans mon téléphone J'espère que je l'ai dans la cloud Que ça s'est téléchargé dans la... Attends, il y a une voiture qui s'arrête ici Je sais pas ce qu'il me veut Oups, il y a en avance Et que je peux re-télécharger toutes les applications dont j'ai besoin Parce que j'avais installé des applications pour pouvoir faire mon visa Enfin pas des applications mais tout Des documents là que j'avais dû télécharger J'avais fait des captures d'écran De trucs super importants Et donc j'espère que je vais arriver... J'espère, je prie pour que ça soit téléchargé dans la cloud Parce que je me suis rendue compte hier soir que j'avais perdu J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant deux heures Et puis on m'a dit c'est pas grave T'as qu'à en racheter un autre Du coup bah c'est ce que je vais faire Pour le moment en attendant de savoir Si mon assurance aux Etats-Unis Couvre mon téléphone perdu ou volé ici au Japon Je dois louer un téléphone Du coup voilà Bon vous entendez la télé de Moichi derrière C'est pas grave On va goûter ça Ah merde, je crois que c'est piquant ce que j'ai acheté Chieuse Ouais c'est piquant, les légumes sont piquants Et du coup on s'est dit Ok, acheter un nouveau téléphone C'est genre 1000€ Ok Mais en soi Je pourrais peut-être l'avoir gratissement Si quand je rentre aux Etats-Unis Si ça tombe, je suis couverte aux US tu vois De mon téléphone Du coup j'ai pas envie de reprendre une assurance et tout ici Du coup je pense que ce que je vais faire C'est que je vais louer un téléphone au mois C'est genre 100€ par mois Et j'ai le téléphone et comme ça Je dois pas me prendre la tête avec Acheter un téléphone ici Mais peut-être qu'en fait j'aurai deux téléphones au final Parce que j'ai celui-là ici et celui-là de l'autre côté Et puis après je peux le louer juste pour le data que j'ai besoin tu vois Donc je pense que je vais faire ça Enfin j'ai fait ça Je sais pas combien de temps je vais le faire Mais j'ai loué déjà pour un mois au moins Et on verra la suite après On verra si j'arrive à retrouver mon téléphone quelque part C'est vraiment une histoire triste Mais je crois que je me le suis fait voler C'est parce que je l'avais tout le temps sur moi Si vous vous demandiez pourquoi je postais plus rien sur Instagram Et que je faisais plus de live Voleterie j'ai retrouvé mon téléphone Je suis trop contente Et j'ai discuté Oh j'ai dansé super sale chez Désée Parce que je suis en train de boire mon petit café Donc petit café, petit thé, tout ça Donc faites pas attention Vous allez voir la table Wow Voilà On est posé, on est bien, on est chez nous n'est-ce pas ? Non c'est pas vrai je suis dans un café Qui s'appelle le Café Renoir Maintenant que j'y pense Parce que ça se dit pas comme ça du tout Ça se dit pas comme ça du tout En japonais ça se dit Renoir Ça se dit pas genre Renoir Vous inquiétez pas ça n'a rien à voir Je pense que c'est le nom d'un mec Je crois que c'est le nom d'un mec Renoir C'est pas le nom genre de quelqu'un connu Bref le café Renoir c'est trop bien J'aime trop ici C'est trop zen et calme et beau La lumière bouge derrière moi C'est trop bizarre je sais pas beaucoup Ah c'est les lampes qui tremblottent Arigatouzaimasu Je vais vous montrer la petite carte Tu vois ils font des petits sandwiches Typiques au Japon Les petits sandwiches Du café glacé Petits sandwiches avec du thé C'est une sorte de kisatène en fait Tu vois tu bois ton café mais tu manges en même temps Je vous montre comme ça Encore si ça vous intéresse Vous êtes pas obligés d'être intéressés Je suis juste sympa Et en fait dans ce genre d'endroit Je vous donne un conseil Si vous venez au Japon Si vous voyagez au Japon Je dis ça en passant Dans ce genre d'endroit Il y a toujours les Dans le Café Renoir Je pense il y a un autre Je sais plus comment ça s'appelle Je l'ai au bout de la langue Mais il y a plein de petits cafés comme ça Qui sont hyper confortables Faut vraiment pas hésiter A les asseoir dedans Je vais vous montrer un peu Genre regardez autour là Regardez comment on est confit fonfon On est trop bien On est trop bien Franchement c'est trop trop bien Il y a toujours des prises Pour charger nos affaires Bon là je les utilise pas Mais je pense que si vous êtes des voyageurs Vous avez peut-être envie d'utiliser des prises Afin de pouvoir Recharger vos affaires Parce que vous voyagez Que vous passez pas par chez vous Parce que vous êtes tout le temps dans les hôtels Ou je sais pas Et du coup vous rentrez jamais dans un endroit fixe Où vous pouvez charger vos affaires tranquillement Donc ce genre d'endroit Franchement c'est grave la solution C'est trop trop bien Voilà c'était juste ça que je voulais dire Et sinon ouais j'ai retrouvé mon téléphone Et je suis très contente Parce que je l'ai pas eu pendant plusieurs semaines Parce que je savais pas où je l'avais laissé Et je savais pas comment le retrouver Et je savais même pas où chercher Le truc c'est que j'étais pas spécialement inquiète D'accord ? Là vous êtes en train de vous dire Mais Zoé t'as perdu ton téléphone Genre c'est un iPhone 12 Ouais mais il est quand même tout nouveau Ça coûte cher Zoé comment ça se fait que tu paniques pas plus que ça Alors déjà de 1 J'ai le téléphone japonais Et le téléphone américain Je devrais avoir un téléphone belge aussi Maintenant que j'y pense Le seul truc qui m'emmerdait C'est que bah Toutes mes applications sont sur mon téléphone américain Et que je devais utiliser mon numéro de téléphone américain Pour arriver à reloguer Donc c'était tout C'était surtout ça en fait Pour me reloguer avec mes applications Genre Instagram, TikTok et tout Dans mon téléphone japonais Bah j'avais besoin de mon téléphone américain Techniquement parlant C'était un petit peu chiant Voilà comme ça Je suis désolée Le truc que j'ai entre les dents J'attendais On shimori Les gens de croire que je me fous de la rue Pas du tout J'aime beaucoup le mot Et j'aime beaucoup les hoshiburis Et j'aime beaucoup le concept Voilà Comme ça vous avez J'étais pas très inquiète J'étais pas très inquiète à l'idée d'avoir perdu mon téléphone Tout simplement parce que Bah au Japon Les gens n'ont pas vraiment tendance à voler Et du coup bah Dans mon cerveau Genre perdre quelque chose au Japon C'est pas vraiment perdu Tant que t'as une vague idée D'où tu l'as oublié Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que genre perdu Genre la définition de perdu C'est genre tu sais pas où tu l'as mis Tu vois genre tu l'as perdu comme ça Mais le jour où tu te rappelles Où tu l'as mis techniquement parlant Il devrait encore être là C'est ça en fait Tu vois perdu Mais c'est pas genre perdu Dans le sens on me l'a volé Si tu l'as vraiment Normalement perdu Ça veut dire qu'il y a option de retrouver Dans perdu Mais genre te faire voler quelque chose Ça veut dire qu'on te l'a volé Tu vois si tu connais pas le voleur Bah c'est fini tu vois Il va tout faire pour pas que tu le reconnaisses Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si ça a du sens Mais du coup pour moi j'ai pas cette notion de C'est comme dans ma maison Parfois je perds des trucs Mais je me dis bah je les retrouverai un jour Tu vois Perdu veut dire retrouvable Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi Et c'est à peu près ce que je me disais Avec mon téléphone Surtout au Japon Parce qu'au Japon Tu perds pas vraiment des choses Tant que tu sais plus ou moins Ou est-ce que tu l'as oublié ? Tu vois ce que je veux dire ? Et je savais plus ou moins Les endroits où j'avais été Mais c'est juste que j'avais un peu la flemme Et absolument pas le temps De chercher après ces endroits Puis j'avais la flemme de téléphoner J'avais la flemme de faire genre Tu sais genre l'étrangère Qui oublie ses affaires partout Tu vois Qui téléphone à tous les centres de police et tout Et du coup c'est moi qui l'a fait Il a téléphoné pour moi partout Et c'est comme ça qu'on a retrouvé notre téléphone Enfin mon téléphone Quand on s'y est mis Tu vois On a mis un peu longtemps à s'y mettre Parce qu'on avait plein de trucs à faire Et finalement moi aussi s'y est mis Et comme par magie Évidemment Mon téléphone était gardé Précieusement Bien confortablement Dans un Coban Quelque part Coban Donc un mini centre de police Dans une ville Je dirais pas où Parce que c'est près de gens Qui sont proches de nous Voilà Je sais même pas Est-ce qu'ils l'ont retrouvé Ils l'ont juste trouvé Ils l'ont juste Je sais pas Ce qui s'est passé exactement Je sais même pas si c'était au Coban Parce que c'est pas moi Qui ai été cherché Bref On l'a retrouvé C'est tout ce qui compte Je pense que quelqu'un a dû le ramasser Et le ramener quelque part Et c'est trop bien Voilà Parce qu'il y a aussi un autre truc Qui est trop con Genre avec le téléphone C'est que Comme c'est mon téléphone américain Il est pas du tout Tu vois J'ai le téléphone japonais Et le téléphone américain Et mon téléphone américain Il est pas du tout connecté Au réseau au Japon Ce qui fait que Bah tu peux pas faire Find my phone C'est à dire Trouve mon téléphone Tu sais Un truc sur iPhone Genre Où tu peux trouver ton téléphone Avec genre Des autres trucs Apple ID Machin Et ton téléphone il sonne et tout Je peux pas faire ça Parce que je suis connectée A aucun réseau Donc c'est trop con Genre Désolé mais c'est trop con C'est trop énervant C'est trop con comme système Le fait que Quand ton téléphone est pas connecté A un réseau Tu vas me dire Mais c'est logique Je sais que c'est logique Mais ça reste quand même super con Parce que techniquement parlant Si quelqu'un trouve ton iPhone Il suffit qu'il éteigne Pour qu'il soit plus connecté A aucun réseau Et que toi tu ne sais pas le retrouver Tu vois Si quelqu'un vole ton iPhone Il n'a qu'à l'éteindre Et il est plus localisable Je sais pas Moi je trouve ça con Enfin je suis désolée Je trouve qu'il devrait y avoir Une espèce de puce De temps qui fait Qu'il est localisable tout le temps Par exemple le GPS Même quand t'es hors network Quand t'es hors réseau Tu peux quand même utiliser ton GPS Tu vois Si t'as déjà chargé à l'avance Ton adresse Tu peux quand même aller D'un point A à un point B Vous avez déjà essayé ça Moi j'ai déjà essayé ça Et ça fonctionne très bien Donc ça veut dire que Techniquement parlant La localisation elle est possible Même hors réseau Donc ça m'énerve C'était super énervant Donc voilà Je suis très contente Et ça c'est franchement Sincèrement c'est une des qualités du Japon Vraiment une énorme qualité au Japon C'est que les gens Ils ont vraiment tendance A pas voler en fait Les gens au Japon C'est pas un réflexe Qu'ils ont genre de se dire Oh j'ai trouvé un truc dans la rue Je vais le voler Tu vois Il y a des voleurs Je dis pas tu vois Evidemment Le problème quand on parle du Japon C'est toujours Ouais c'est le pays le plus Le plus safe machin et tout Mais ça veut pas dire Qu'il y a pas des meurtres Tu vois ce que je veux dire Et ça veut pas dire qu'il y a pas des vols Il y en a Je dis pas Mais t'as quand même Très très peu de chance Quand on te vole tes affaires Tu vois ce que je veux dire Très peu de chance Ça c'est un point très très positif du Japon Regardez quand mon café Il est stylaxe C'est beau J'ai mis la crème dedans Et c'est beau Je me souviens une fois De quelqu'un Qui a eu un gros vol Donc au Japon C'est la seule histoire de vol D'affaires vraiment Que j'ai connue au Japon Vous vous souvenez de mes histoires Avec Rikam et Storytime Je sais même pas si je les racontais En Storytime ou quoi Une grosse histoire de vol Qu'il y a eu C'est quand le monsieur Québec Un monsieur qui venait du Québec Qui voulait vivre avec Rika Moi j'étais déjà là Mais lui il est arrivé au Japon Et il était en couple avec Rika Et je sais plus quoi En fait il devait venir Pour se marier Et du coup il est venu Avec tout son appareil photo et tout Il avait tout du matos et tout Et je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas Parce qu'en soi le mec je le connais pas Et Rika me dit qu'il mentait Donc je sais pas Mais en gros quand il est arrivé au Japon Il s'est fait voler tout son matériel de photographie Genre il en avait pour 3000€ de matériel Elle a dû tout lui donner en argent Tu vois Elle a dû tout lui rembourser A ce qui paraît Moi je sais pas Je me mêlais pas trop des affaires Tu vois Mais il y avait ça aussi Apparemment Je sais pas le premier réflexe qu'ils ont eu Madame Rika Et lui Et je sais pas trop quoi penser de ce réflexe là Mais c'est un truc qui m'a marquée Parce qu'il faut savoir que Quand j'étais chez Madame Rika Ça faisait genre Ça faisait quelques mois seulement Que j'étais au Japon Que j'apprenais la culture Que j'apprenais à comprendre les choses Machin Tu vois Et du coup bah j'étais un peu Je sais pas Les informations que je recevais Bah je les prenais Tu vois ce que je veux dire Et à cette époque Je me souviens qu'il y a eu une grosse discussion à table De Ouais c'est sûrement des chinois Qui ont volé mes affaires Tu vois Et Rika elle disait Ouais c'est sûrement des chinois Qui ont volé tes affaires Et je sais pas quoi on pensait C'est pas bien Tu vois Mais après je me souviens Il y a eu tout un débat Parce que j'étais en mode Mais quoi Mais pourquoi vous dites que c'est des chinois Enfin qu'est-ce que vous en savez Tu vois Et alors elle a commencé à me montrer une Comment ça s'appelle Une espèce de liste Je sais pas c'était quoi cette liste Mais c'était une liste Des vols Et de qui commet les vols Tu vois Et tout en haut de la liste C'était les chinois Et les philippins Tu vois Et du coup c'est pour ça qu'ils avaient dit C'est des chinois Qui ont volé les affaires Tu vois Ça aurait pu être des philippins Somme toute finalement Compte tenu de la liste Tu vois Voilà donc c'est Tu vois C'est un peu de commun accord Que les japonais volent pas Est-ce que c'est vrai Enfin moi je sais pas Je pense que les japonais volent aussi Qu'est-ce que tu vas aller voler Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Parce qu'en réalité Mon iphone tu peux rien faire Avec mon iphone au japon Parce que les américains Ils font chier pour ça Je sais pas comment ça se passe Tu vois Pour les autres trucs et tout Mais c'est super chiant Genre tu peux pas utiliser ton iphone Tu peux pas mettre Je peux pas mettre de carte sim Dans mon téléphone américain Je dois avoir un téléphone japonais et tout C'est super chiant je trouve Franchement le japon c'est trop cool Franchement à ce niveau là De perdre des affaires et tout Franchement je crois que Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui s'est déjà fait voler un truc au japon Sincèrement Ça doit arriver tu vois Mais je suis curieuse genre Les gens ne volent pas en fait Enfin tu sais Non c'est pas vrai Il y a eu cette histoire Avec un youtubeur Je sais plus comment il s'appelait Il y avait un youtubeur Que moi aussi suivais Un youtubeur japonais Il a fait un test De laisser son sac Avec Plein de trucs dans son sac Enfin bref Il a laissé son sac Au milieu de la rue A Shinjuku je crois Un truc comme ça Mais Shinjuku en même temps C'est le zoo tu vois Et Shibuya aussi Enfin vraiment je crois C'était Shibuya ou Shinjuku Bref Shinjuku Shibuya ou Shinjuku Bref c'est pas très important Quoi qu'il en soit Il avait laissé un sac Pendant plusieurs heures Et tout Il a attendu des heures Et des heures Avant qu'un mec le vole Il avait mis en caméra cachée Le mec a volé le sac Et il a couru après le mec Et tout Et ça a fait toute une histoire Ça fait une série de plusieurs vidéos Parce que le mec en gros Il mentait Tout c'est Mais il mentait à la japonaise Et c'est trop énervant Les mensonges à la japonaise Parce que c'est en mode Non non c'est mon sac Non non mais j'ai rien fait C'est un peu en Je sais pas J'ai pas le mot en français Mais genre gaslight Les japonais ils sont forts Pour gaslighter Comment ça se dit en français Gaslighter Laissez-moi chercher Je suis curieuse Quand je dis gaslighter En français Ils me disent Lampagaz Non mais gaslighter C'est genre par exemple Tu surprends ton mari En train de te tromper Et tu lui dis Mais c'est qui elle Et il fait Qui Mais elle là juste devant moi Mais je vois pas de quoi tu parles Mais si la fille là Vous étiez nue dans le lit Mais non Vous étiez pas nue dans le lit Qu'est-ce que tu racontes Ça c'est gaslighter Tu vois C'est genre Te donner l'impression Que ce que tu dis est faux Alors que tu sais Ça n'existait pas tu vois Tu vois c'est comme si On te disait Ouais je t'ai vu Tu t'es moqué de moi et tout Mais non Gaslighter Tu sais un bon exemple De gaslighter C'est les gens qui font une blague Qui disent un truc super méchant Genre par exemple On va dire sur moi Ouais Zoé franchement T'es vraiment moche Je trouve que tu mérites de mourir Et tout tu vois Genre quelqu'un me dit ça Et je le regarde Et je dis Mais pourquoi t'as dit ça Oh mais c'est de l'humour Tu vois ce que je veux dire Ça c'est gaslighter Apprenez ce mot Gardez ce mot pour vous Parce que de un Les japonais sont super forts Pour ça Super forts Parce qu'ils disent jamais la vérité Les japonais ne disent Jamais la vérité Même quand Pour parler de leur sentiment personnel A moins que tu sois Vraiment proche d'eux A moins que tu sois Vraiment très 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 fort Avec la langue japonaise Ou que eux soient Très 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 forts En français ou quoi Et qu'il y a vraiment Une super méga bonne communication Entre vous Les japonais ne disent Jamais la vérité Ils disent jamais ce qu'ils pensent vraiment Ils disent jamais Voilà Je suis désolée Je suis désolée C'est un fait Je suis désolée Ça veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes C'est pas du tout ce que je suis en train de dire Je suis pas en train de dire Qu'ils sont méchants Je suis pas en train de dire Qu'ils sont malhonnêtes Je suis juste en train de dire Qu'ils vont pas dire Ils disent jamais ce qu'ils pensent Et ils disent jamais ce qui est vraiment Ils ont toujours l'air contents Ils ont toujours l'air d'être ton ami Ils ont toujours l'air de vouloir ton bien Et c'est pas forcément vrai Tu vois Ils te veulent pas forcément du mal Mais c'est pas forcément vrai Que genre Ils t'adorent et machin Tu vois ce que je veux dire Les japonais Tu vas leur faire goûter un truc dégueulasse Ils vont quand même dire que c'est bon Tu vois ce que je veux dire Ça c'est un peu typique Après je grossis le trait Pour que vous arriviez à comprendre Un peu ce que j'essaie de dire Quoi tu vois Ouais et du coup Le mec dans la vidéo Il gaslightait à fond de balle Et il était en mode Mais non Mais quel sac Mais non C'est pas moi Bref Du coup Bah ouais Lui c'était un voleur Et ça a fait plein de problèmes Des problèmes juridiques et tout Donc j'imagine que c'est une histoire vraie Du coup comme c'est tellement rare au Japon En fait de voler et tout Et bah cette vidéo Elle a fait un scandale Elle a fait des millions Et des millions de vues Je sais pas si j'arriverai à la retrouver d'ici là Que cette vidéo sortira Je demanderai à Mohi de me trouver Genre combien de vues ça a fait Peut-être je me trompe Peut-être ça a fait genre 100 000 vues Je sais pas Mais ça a fait beaucoup beaucoup de vues Apparemment Et il y a eu énormément d'engouement Autour de cette vidéo Parce que c'est tellement rare et choquant De voler quelque chose au Japon Tu vois Qu'ils sont là genre Gros bug tu vois C'était tout ça Voilà C'était tout ce que j'avais envie de dire Bref j'ai beaucoup trop parlé Mais j'aime bien vous faire la conversation Autour d'un petit café D'un petit thé Comme ça C'est agréable Et bah du coup C'était mon avis sur le vol au Japon C'était la news sur ma paire de téléphone Que j'ai retrouvée super facilement finalement C'est juste que je me suis pas bougé le cul assez vite Quoi qu'il en soit Je vous fais des bisous